Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo OO débarque dans les raids Nouvelle chasse au Shiny en direct de Lyon au parc de la Tête d'Or Et c'est parti pour notre premier raid OO de la session Et pour toute la session je serai à Lyon bien évidemment On est encore en mode retour de vacances Petite session de pause, petit week-end à Lyon Donc on aura l'occasion de faire un petit peu de raid à des endroits différents Ça change un peu On va voir si on trouve des joueurs Puisque j'ai pas mon groupe habituel JM et puis Mike Et puis les quelques joueurs ni moi qu'on arrive à croiser en journée Mais normalement ça devrait pouvoir le faire sans problème Parce que j'ai deux personnes qui ont rejoint, je crois, le raid sur place il me semble Et puis j'ai envoyé quelques invitations également Donc ça va être l'occasion de pouvoir tranquillement faire quelques raids OO Alors qu'il n'est pas forcément un Pokémon qui m'intéresse des masses Même quand il était sorti dans les raids en obscur J'avais pas forcément été très très emballé Puisque c'est un Pokémon qui est quand même très ancien Mais sur lequel il manque des bonbons OEL Donc dans tous les cas, ce sera l'occasion de pouvoir faire quelques bonbons OEL Je pense à ça, je vais te faire une méga De façon à pouvoir récupérer des bonbons supplémentaires Il faudrait que je fasse un, pourquoi pas, un méga Ptera Puisque ça permettrait de récupérer les bonbons avec le type vol en capture Et également, ça permettrait de booster les Pokémon de type roche Pour combattre notre OO Puisqu'il est doublement faible, je crois, à la roche Ou je sais plus Non, je sais plus si le feu, la roche, je sais plus du tout Mais au moins dans tous les cas, il est faible à la roche avec le type vol Donc voilà, ça peut être plutôt intéressant On avance bien sur notre première raid Alors j'ai pas la caméra malheureusement J'ai oublié de prendre mon matos Donc je pourrais pas vous faire trop de plans, de films Du parc de la tête d'or Mais on aura l'occasion d'y revenir Donc je vous ferai un petit peu quelques screens intéressants Pour ceux qui ne le connaissent pas Et j'en parlais un petit peu plus tôt sur le live Puisqu'en live, bien évidemment, comme toujours En faisant cette session vidéo Et bien c'est un parc qui pourrait tout à fait accueillir un GoFest On va pas se mentir Si évidemment on pourrait avoir un jour un GoFest en France Comme on va avoir bientôt le mondial dans deux semaines à peu près Et bien ça ferait plutôt plaisir Voilà, si on pouvait avoir un GoFest en France Parce que le parc pourrait tout à fait l'accueillir Il y a de quoi faire Il y a des belles zones avec des arènes Avec des pokestops Et il y a pas mal de zones herbeuses également Qui permettraient de pouvoir accueillir Tout ce qui serait tente Tout ce qui serait, voilà, toutes les choses comme ça Tous les aménagements Donc voilà Alors premier raid 21-58 Ok, on va pouvoir regarder si jamais on a un chromatique On a trois bonbons Enfin trois bonbons Un super bonbon à elle Ça fait plutôt plaisir Est-ce qu'on a un chalini ? J'ai le marcheur émérite D'avoir fait quatre kilomètres hier Ce qui n'est pas énorme On ne va pas se mentir Ce qui n'est pas énorme Dydou qui a la frappe finale Et Nico qui a la fashionista Qui sont deux subs de la chaîne Twitch Et est-ce qu'on a un chalini sur ce raid au haut ? Absolument pas Ce qu'on va faire C'est que je vais vite fait faire une méga On va faire un méga 3 Qui va être le Ptera Pour booster un petit peu les bonbons de capture Histoire de Normalement j'ai le temps C'est pour ça que je me permets Hop, par numéro On va regarder un Ptera qui traîne J'en ai quelques-uns Des Ptera Donc autant en profiter J'ai celui-là que j'avais mis au niveau max On va le méga évoluer Et c'est parti Et c'est parti Histoire de pouvoir Retourner dans la capture Et espérer Déjà que ça rentre Que ça rentre facilement Ça fait un petit moment Que je n'ai pas capturé les O-O Bon il est beaucoup plus facile que l'UGIA L'UGIA c'est une aura Donc on va essayer de le faire rentrer Puisque normalement Le O-O Pour les excellents ça doit passer Juste il faut le temps que je m'y refasse J'ai lancé un petit peu trop fort Mais ça devrait pouvoir le faire Et bien il est rentré facilement Voilà Il est rentré très vite À la baie dorée Pour notre premier raid de la session On va checker rapidement les IV Alors qu'on a 4 bonbons L de capture Pas exceptionnel comme d'habitude Voilà on est dans les IV Qu'on a de manière générale dans les raids On est sur un 12-13-12 Au moins il est rentré Et on va pouvoir enchaîner Puisque normalement j'en ai d'autres Qui ont pop Alors si je ne me trompe pas Ou je retrouve Parce que le parc je ne le connais pas Énormément Mais je crois que j'en ai un autre Qui a pop un peu plus loin Ouais ça J'en ai un qui a pop un peu plus loin Il me reste 35 minutes Le temps d'y aller Et on en a un autre qui pop dans 20 minutes Donc on va pouvoir enchaîner Des raids supplémentaires Et on est parti du coup pour un deuxième raid Au haut Voilà on est un peu plus loin dans le parc Sur ce les raids qu'on avait vu tout à l'heure On a le plan d'eau derrière nous Un petit peu à l'ombre des arbres Au frais Parce qu'il fait quand même bien chaud L'impression de retrouver un petit peu la chaleur nimoise Un petit peu moins nombreux Dans ce raid on est 4 Mais ça devrait pouvoir le faire Puisqu'en plus de ça Normalement Je suis censé avoir sorti ma méga Voilà je suis censé avoir sorti mon méga pterra Je ne sais pas si ça l'a pris Ou pas d'ailleurs Non ça n'a pas pris le méga Je ne sais pas pourquoi Pourtant il avait les bonnes attaques Il avait tout ce qu'il fallait Mais voilà on va pouvoir enchaîner là dessus On va essayer d'en refaire d'autres dans la foulée Puisqu'on a encore On a encore d'autres raids A enchaîner Il en reste encore 2 Qui ont repop 1 dans 2-3 minutes Qui pop Et 1 dans une vingtaine de minutes Ça s'enchaîne bien Voilà Petite session chasse Et on tombe sur des raids Qui s'enchaînent bien Donc ça va être plutôt plaisant Et on va pouvoir découvrir un petit peu Tous les endroits différents du parc Voilà Tout bêtement Et on va essayer d'en faire quelques-uns Je n'en ferai pas des masses Les hoho Comme je le disais tout à l'heure Puisque Eh bien j'ai déjà ce qu'il me faut En termes d'IV On a eu pas mal de fois Les obscurs également A la fois dans les combats Avec Giovanni Et puis dans les sessions de raid Donc voilà Ça reste un légendaire Qu'on a déjà vu Re-revu Etc Qui était disponible également A l'occasion d'un circuit Où j'avais eu Alors j'avais choisi le Lujia Puisque je n'avais pas le Lujia 100 Etc Et j'avais eu un hoho Enchaîner Donc en soi Voilà C'est pas le pokémon le plus intéressant Ça fait partie des premières générations Qu'on a déjà plutôt pas mal saigné Pour les anciens joueurs Alors je ne suis pas Un joueur du tout début J'ai loupé les deux premières années Mais ça fait partie des pokémons Qu'on a quand même Pas mal saigné de manière générale Donc voilà Ça fait plaisir de les revoir Ça permet d'avoir un petit peu De nouveautés Un petit peu de retour Un petit peu de changement Dans les raids Puisque c'est vrai que les rotations De raids en ce moment Sont un petit peu toujours les mêmes On a les génies qui s'enchaînent Les oiseaux de la première G Qui s'enchaînent Qu'on a déjà revu Quand même Pas mal de fois Et on va voir les ultra chimères Bon qu'on aura pas mal saigné également De mon côté à Madrid On va pouvoir re-saigner au mondial Mais sinon En dehors de ça Les raids On s'ennuie un petit peu Il y a pas mal de pokémons Qui ne sont pas ressortis Depuis un petit moment Qu'on aimerait bien voir en shiny également Parce qu'on a eu Zazions et Amazenta Qui sont sortis un petit peu Mais jamais dispo shiny On a quand même Quelques pokémons comme ça Qu'on ne revoit pas trop Et ce serait bien D'avoir un petit peu plus de rotation Donc revoir un ancien pokémon Comme le Oro Même si le pokémon ne me plaît pas Ça change un petit peu Ça change un petit peu Et ça permettra de se concentrer également Sur les pokémons De l'anniversaire Puisqu'on est en plein anniversaire Des 8 ans de pokémons Ça permettra également De se concentrer sur Sur les raids à costume Puisqu'on va essayer d'aller chercher Le Tanmourve en shiny En 100% Donc ça permettra de faire Quelques raids De Tanmourve à costume Et de monter également la médaille Des raids non légendaires Parce que c'est celle sur laquelle Je suis le moins avancé En tout cas pour ma part Puisque je fais toujours Des raids légendaires Mais beaucoup moins De raids non légendaires Donc on va bien voir Si jamais on a de la chance Là dessus A l'occasion De l'event anniversaire Pokémon Bon on met un peu de temps Ça reste un pokémon Qui est un peu difficile à tomber Il nous reste Un peu de dégâts À remettre dessus On est 4 Un pokémon quand même Qui est un peu plus tanky Que les précédents Ça change un peu On avait l'habitude De pokémon Pas très résistants Qui allaient vite à combattre Celui là C'est un petit peu plus tendu Et j'espère qu'on va avoir Le temps de le finir D'ailleurs J'espère qu'on va avoir Le temps de le finir Puisqu'il est en train De détruire toutes nos équipes Et moi j'ai le pokémon Enfin le pokémon Le téléphone qui surchauffe un peu Donc j'ai l'impression Que je fais pas trop de dégâts Tout à fait Tout à fait Ouais sur Twitch Et puis là en même temps Je fais une vidéo sur YouTube Et donc voilà Là on a un peu de mal A tomber notre O-O Je vois pas de pokémon Qui ressort Alors je vais switch De pokémon au cas où Je sais pas si ça va changer Quelque chose Je donne C'est Mérine M5 R-I-N-E Et je comprends pas Pourquoi le raid Ne veut pas tomber C'est quoi ce Bon on a un bug sur le raid En plus Donc on va bien voir Je sais pas si on va réussir A le terminer On va essayer de retourner au combat Mais le raid a l'air d'avoir planté Hop on va retourner dans le combat Ah ça a l'air d'être bon Par contre en 40 secondes Ça va être compliqué de le finir On va bien voir Si jamais on y arrive Mais j'avais un petit bug je crois Bug de synchronisation Réseau Donc c'est revenu normalement Et on va pouvoir Espérer récupérer Dans la foulée Notre récompense Avec un O-O Qu'on espère déjà terminer Et tomber Pourquoi pas en chromatique Ce serait plutôt plaisant Est-ce quelques attaques à mettre Est-ce que c'est bon Ouais c'est bon Raid terminé C'était tout juste Mais raid terminé On va pouvoir récupérer Notre pokémon en récompense Voilà Il restait 12 secondes Il y a eu un petit plantage Petit plantage réseau Mais c'est good C'est corrigé 21,93 Bien meilleur que le précédent Déjà Donc je pense pas Qu'on soit sur un pokémon parfait Mais on est sur Bien meilleur que le précédent On va essayer de le capturer Encore une fois Artillerie lourde Avec les 5000 dégâts Et est-ce qu'on a le shiny Eh bien non Eh bien non On va juste essayer De faire rentrer dans sa bolle Comme d'hab Ah bah il est rentré direct Voilà Première bolle C'est fait On va pouvoir enchaîner les autres raids Parce qu'on est un petit peu plus loin J'ai vu qu'il y avait Qui avait repop Si je me trompe pas Juste à côté On en a un qui vient d'éclore Et puis on en a un autre C'est ça Allez nouveau raid Nous sommes 4 dedans J'ai eu peur Ça a été galère De trouver du monde Pour pouvoir rejoindre Mais normalement on est 4 Dans ce raid Oh oh Si tout le monde rejoint Ça va être un petit peu tendu Mais on va essayer de le passer En tout cas On va essayer de réussir Le combat Voir si jamais On y arrive une nouvelle fois De l'autre côté Voilà Du lac Par rapport à tout à l'heure J'étais juste de l'autre côté Sur la berge En face Et on a trouvé ce nouveau raid Oh oh Voilà Qu'on va essayer de passer En effectif limité Et là comme j'ai personne Avec moi sur place Il n'y a pas possibilité De faire d'équipe Donc déjà C'est un peu plus compliqué Mais ça a l'air On a l'air d'être dans les temps Peut-être que le raid précédent C'était compliqué Parce qu'on avait eu des bugs réseau Ça ne voulait pas mettre de dégâts Là Ça a l'air de passer Ça a l'air de passer tranquillement Effectivement Il a l'air de pouvoir passer à 3 Je ne sais pas s'il y a 2 En duo Ça passe En équipe peut-être Mais en étant à distance Etc Ça va être un petit peu compliqué De pouvoir le tomber Et Non là cette fois-ci c'est bon C'est bon Je m'inquiétais un petit peu Puisque On est au parc À la tête d'or Je n'ai pas d'habitué Avec qui jouer Je n'ai pas mis de message non plus Comme quoi J'étais présent sur Lyon Pour le week-end Donc peut-être Il y avait des joueurs dispo Peut-être que vous étiez dispo D'ailleurs Dans les commentaires Dites-moi D'ailleurs si vous êtes sur Lyon A l'occasion Pour un prochain événement Comme ça je pourrais l'annoncer Mais si jamais vous êtes dispo Pour des sorties Pour des sorties De légendaires Pour de la capture Pour des raids Pour des échanges Sur les prochaines sessions Et bien Je penserai à mettre Un petit message Histoire de De pouvoir vous prévenir À l'avance Qu'on puisse se rencontrer Qu'on puisse chassouiller ensemble Et qu'on puisse Faire surtout des raids Voilà Des légendaires Puisque ça fait toujours plaisir De pouvoir combattre à plusieurs De retrouver du monde Au pied des arènes Et de pouvoir Discuter Bien évidemment De Pokémon De techniques secrètes De tout ce qui traîne avec Voilà En tout cas ça avance bien Je pense que c'est parce que Didou est revenu dans le raid On en a fait un juste avant Sans lui Parce qu'il avait dû manquer l'invitation Et je pense que du fait Que Didou soit revenu Comme c'est le maître Pokémon Qui fait Qui fait le max de dégâts C'est pour ça Ça y est on est reparti On est reparti On devrait pouvoir le tomber Sans aucun problème Et pouvoir récupérer De nouveau Un OO Et effectivement Quand je vois la vitesse De celui là Je me dis que c'est celui d'avant On avait un problème de réseau Bien effectivement Puisqu'on est quasiment Raid bientôt Terminé si on peut dire À peu près La moitié du temps Donc Donc en duo Il doit pouvoir se faire En duo Il doit pouvoir se faire Je sais pas si en duo pur Ça passe Mais en équipe C'est certain Faudrait que je teste d'ailleurs Pourquoi pas Si jamais tout à l'heure On est que deux On pourra tester Voir si on arrive à le passer À deux En mettant la méga Au bon endroit En mettant les bons Pokémon Au bon endroit Sachant que Rhinastok Est un très très bon Pokémon Que là ils ont l'âme de rock Et pas forcément rockbouler L'attaque du CD Est bien meilleure D'ailleurs Que l'attaque L'âme de rock Et donc Ça permet d'envoyer Beaucoup plus De charger Et là on fait avec Les moyens du bord Puisque A l'époque On s'attendait pas forcément A avoir un Community Day Rhinastok Donc tous mes Pokémon Tous mes Rhinocorn Je les avais évolués Pour mettre Soit le l'âme de rock Soit le mettre En type sol Avec Avec tir debout Donc Et puis je sais pas C'est pas séisme Qu'il a en deuxième attaque Donc il avait dû faire Un truc du genre à l'époque Donc voilà Il nous manque un petit peu Un petit peu de poké Avec les bonnes attaques Exclusives Et puis j'ai pas forcément Envie sur des pokémons De CD De claquer Des CT élites Je trouve ça un petit peu Du gaspillage Je préfère les garder Pour les légendaires Où on a souvent Des attaques exclusives Qui viennent dans les raids À certains moments Et puis c'est souvent Sur des pokémons J'ai déjà les parfaits Donc autant les garder Pour les légendaires Red terminé C'est bon On a mis un petit peu de temps Il nous restait 80 secondes Mais on a réussi A le combattre On va pouvoir récupérer Notre pokémon Qui est 21 76 Entre les deux Par rapport aux deux premières Rades qu'on a fait Entre les deux Tout pile Et on va pouvoir voir Si jamais on a un chromatique On avait Starphoenix Qui était avec nous Et Didou Iris Voilà On était trois Dans le combat Est-ce qu'on a un Shiny ? On a un Shiny Voilà Ça nous aura porté chance On aura fait un pokémon Chromatique Dans cette session de Red Alors j'ai lancé Un petit peu à l'arrache Mais on s'en fout C'était histoire de De le capturer Donc on a un Oh oh Shiny Qui est tombé Et ça Ça fait plutôt plaisir Et on enchaîne On enchaîne bien En ce moment Les Shiny en Red Et ça fait plutôt plaisir Cinq bonbons L Au passage On va checker Les IV 14 13 12 Ce qui est pas trop vilain Pour un chromatique Ça me change de mes IV De d'habitude Et on va essayer D'enchaîner sur le dernier Red Qui est pas très très loin Alors je crois Qu'il faut que je ressorte Du parc De la Tête d'Or Mais on a un dernier Oh oh A faire Juste à côté Peut-être que j'en retrouve Un peu plus tard Mais pour l'instant En tout cas C'est le dernier Allez un quatrième Red Cette fois-ci en dehors Voilà En dehors du parc De la Tête d'Or Puisqu'il n'y avait plus De Red dispo Mais on en avait un Juste à côté Alors l'arène S'appelle Muséum Mais j'ai pas vu grand chose Sur le bâtiment Derrière moi Donc je sais pas Si c'est pas un peu À l'abandon Peut-être en travaux Peut-être quelque chose Comme ça Mais c'est censé être Un muséum derrière moi Donc voilà Je regarderai après Si j'ai des infos Je me renseignerai Et puis je vous en parlerai Dans le prochain Et dernier Red Puisqu'on en fera 5 5 sera déjà Très bien Histoire de pouvoir Alors on est déjà Tombé le chahit Voilà Histoire de faire Quelques bonbons Et les supplémentaires Et pourquoi pas Un deuxième 100% Ça serait Alors je préfère rien Un légendaire que j'ai pas Mais à défaut Au moins ça permettrait D'avoir quelque chose De sympa Mais du coup Voilà Ça avance bien On est plus nombreux déjà Il y a des méga évolutions Des vraies méga évolutions Puisque moi Mon Pterra Il était pas pris à chaque fois Et comme il y a Didou Encore une fois On va le passer tout seul Puisque Alors il me met dans le chat Alors vous me direz Si c'est vrai ou pas Je disais que sans lui On avait du mal à passer les raids C'était quasiment impossible Il a mis Didou champion Le reste C'est du bidon Donc si jamais vous êtes d'accord Avec Didou Dans le chat Enfin non Dans le chat Dans les commentaires Puisque là c'est sur le chat Twitch Mais dans les commentaires Vous n'hésitez pas à le dire Après on verra bien Si jamais c'est vérifié ou pas Mais tu voudrais-t-il Que c'est beaucoup plus rapide Que les raids précédents On en a eu un qui avait bugué On en avait un qui avait Enfin c'est pas Didou Qui le dit Mais c'est Decma C'est mon modérateur Il se taquine un peu entre eux Donc du coup voilà Si jamais vous êtes d'accord Avec le fait que Didou Est le champion Que le reste c'est du bidon Voilà Sinon Vous insultez Decma A voir A voir Vous mettez soit une insulte Pour Decma Si vous n'êtes pas d'accord Et sinon vous mettez des Didou Avec des cœurs Comme ça je verrai dans les commentaires Ceux qui regardent les vidéos complètes Et ceux qui soutiennent Didou Ou qui ne soutiennent pas Didou C'est pas Didou Parce que je suis en train De me faire insulter Dans mon chat C'est Decma Qui a mis la petite phrase Donc voilà On verra Qui a le plus de succès Didou Ou Decma Sur les commentaires Youtube Voilà Red terminé Au niveau du muséum Bon on s'amuse On s'amuse sur Twitch N'hésitez pas à passer Ils sont pas méchants Mes modérateurs On s'amuse bien Et puis C'est l'occasion de pouvoir Enchaîner encore Un nouveau raid Avec Didou Qui est la fashionista On le voit Voilà Didou c'est champion De la mode également Didou champion De la mode également Il y a Tua Zerty Qui est rentré Tua Zerty Qui sera normalement Au GoFest Au GoFest De New York Si je ne me trompe pas Et puis La frappe finale Avec Siremia Pogo Allez on va pouvoir Récupérer notre Pokémon Pas de nouveau Shiny 2172 Il est pas exceptionnel On l'a vu avec Les IV du raid Précédent Mais ce sera l'occasion De pouvoir faire Un petit peu de bonbon Et le supplémentaire Et bien voilà C'est rentré Une fois de plus B Doré C'est vrai que je devrais Tenter un petit peu A la Benanana Puisqu'il manque Des bons moelles Mais j'ai pris l'habitude De ne capturer Qu'à la dorée Et on est sur Un 13-13-13 C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés On va essayer de retrouver Un dernier Alors là il n'y en a pas Dans le coin Alors là il n'y en a plus Donc on verra S'il y en a qui repopent Plus tard On va essayer de retrouver Un dernier Histoire de tenter Pourquoi pas Un 2 sur 5 En Chalini Et on est parti Pour un dernier raid Et cette fois-ci De retour à Nîmes Voilà tout simplement Puisque j'ai pas eu le temps De terminer Mais raid Oh oh à Lyon Donc on va en faire Un dernier à Nîmes Histoire de retour Avec Mike Et puis quelques personnes Qui ont rejoint Par invitation Histoire de pouvoir Tenter un nouveau Oh oh Après les 4 réalisés Et bien Lors de sa sortie A la tête d'or Puisqu'on avait réussi A faire quelques raids Le matin Ca avait été un petit peu Compliqué Sur la fin Il n'y avait pas beaucoup De personnes Qui rejoignaient par invitation Mais on avait réussi A en faire quand même 4 Ce qui était plutôt sympa Et on va bien voir Du coup si on a un petit peu De chance sur celui-là Voilà sur le dernier Sur le retour Peut-être que le premier raid De retour à Nîmes Bah nous portera chance On va bien voir Alors qu'on arrive A bien tomber Et sur cette session Je n'avais pas mis de méga Donc on n'est pas non plus En équipe Donc il n'y a pas de quoi Booster au max Les dégâts Mais ça tombe bien Voilà Plus facilement déjà Que les méga-ré-quadza Du week-end On en a eu quelques-uns Où on a un petit peu Galéré Où on s'est un petit peu Fait peur Mais dans l'ensemble Voilà on va pouvoir Terminer sur ce dernier Oh oh Avec le retour à Nîmes Les nouveaux événements Et normalement Le circuit mondial Qu'on va faire à Nîmes Voir si jamais On a un petit peu de chance Après cette session D'un mois Dans le Nord Mais pas que Voilà Allez raid terminé Nouveau oh oh Combattu Alors il va descendre A combien cette fois-ci Il va descendre A deux mille six cent soixante-douze Ce qui est pas exceptionnel En soi On va récupérer nos récompenses Alors j'ai pas vu de super bonbons Par contre j'ai vu trois bonbons Oh 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 Ça ça fait plaise Voilà j'ai pas de succès De dresseur De mon côté Et on va aller au résumé Récupérer notre Pokémon J'aurais dû faire une méga D'ailleurs Pour récupérer un max de bonbons Normalement j'ai le temps De ressortir Et d'aller récupérer Ouais c'est bon On va aller chercher une méga 3 De type feu Histoire de Voilà on a un drac au feu Très bien Méga évolution Hop C'est parti Autant booster au max Les bonbons Elle Sur les captures Si j'avais mon point d'avoir Un ou deux de plus On se plaindrait pas Histoire de pouvoir recharger Quand on aura de quoi faire Allez on retourne sur le Sur le légendaire Hop Donc il n'est pas devenu chalini Entre temps malheureusement Et on a le 28 72 du coup Ah Et capturer Bon il est rentré Sur un lancé pas excellent A la première dorée J'avais essayé de faire Un petit peu de danana Un peu de danana argenté Mais ça n'a pas voulu Voilà On a capturé du coup Notre O-O Qui n'est pas bon du tout 10, 12, 12 On va faire un petit bilan Du coup Des derniers O-O capturés Puisque bon ça date Un petit peu maintenant Mais les derniers capturés Et bien ils sont ici Voilà avec Ce qu'on a eu Avec un 93 Qui était pas trop vilain Surtout le Shiny Pas bon Mais le chromatique Et puis les derniers Pas forcément exceptionnels Si on fait un petit tour Du côté du Pokédex Voilà c'est ça que je voulais faire Du côté du Pokédex Les O-O 23 chanceux quand même Mine de rien Au total il y en a un Qui s'est enfui Dans les raids Puisque 88 vues Ce qui veut dire 65 raids Et un que je n'ai pas capturé Donc 64 sur 65 Ce qui est pas trop vilain Et si on retourne voir Un petit peu tous les O-O On a bien évidemment Le 100% chanceux Qui traîne ici Qu'il faudra recharger Au niveau 50 Quand on aura la possibilité Il manque 90 bonbons Donc il y a encore Un petit peu de chasse Au bonbons O-O A faire pour l'instant Et puis si jamais je veux Je peux avoir un deuxième 100% Puisque j'ai un 96% Obscur Qui est 14-14-15 Mais je l'ai laissé en obscur Pour l'instant Voilà on verra bien Puisque je crois pas avoir eu Beaucoup mieux là dessus Par contre j'ai un 93% chanceux Chalini Ce qui est plutôt sympa également Mais que je garde Voilà que je garde en attendant Donc voilà du côté des O-O Et de la session de raid O-O On va s'arrêter là Quand on se rend dans la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Pour ne pas manquer les prochaines vidéos Et surtout d'activer la psychologie de notification Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Les O-O que vous avez pu capturer Et les dernières prises Que vous avez pu faire en Shiny Ou en 100% Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501